Excellences, Messieurs le Président de la République de Zambie, Excellences, Madame la Première Dame de la République de Zambie, Excellences, mes chères sœurs, les Premières Dames d'Afrique, Excellences, Mesdames, Messieurs les Ministres, Chers partenaires, Président de la Fondation MEC, Professeur Dr. Franck et la Directrice Générale de la Fondation MEC, Sénatrice Dr. Rachac Callège, Mesdames, Messieurs, Distingués invités, Tous protocoles observés, recevez mes chaleureuses salutations. Permettez-moi d'abord d'adresser mes condoléances, les prix attristés à nos consoeurs, Premières Dames de Tchad, suite au décès inopiné du Maréchal, Son Excellence Idriss Déby, que Dieu lui accorde un repos éternel et reconforte toute sa famille et tout le peuple tchadier. Je suis très heureuse aujourd'hui de rejoindre Messieurs, Excellences, Premières Dames d'Afrique et vous tous invités d'honneur à la huitième édition de la conférence annuelle de la Fondation MEC, dénommée Africa Asia Luminary. Et c'est un réel plaisir pour moi de célébrer avec vous le quatrième anniversaire de la Fondation MEC. Je suis très fière de faire partie de l'initiative des Premières Dames de la Fondation MEC et de vous entendre toutes mes chasseurs parler de vos riches expériences et programmes de vos pays respectifs. En tant qu'ambassadrice de la Fondation MEC, plus qu'une mère et partenaire à long terme de la Fondation MEC, je suis très reconnaissante et satisfaite de partenariat avec cette fondation qui, au Burundi, apporte sa valeur ajoutée dans le renforcement de capacités de santé, de l'autonomisation économique, des filles, des femmes en général, tout en mettant un accent particulier à ces infertiles grâce à l'éducation, à la sensibilisation, à l'optique de mettre un terme à la stigmatisation autour de la femme infertile. Sans être exhaustive, permettez-moi de citer certains aspects qui démontrent la suffisance que le partenariat est d'une très grande utilité dans mon pays, le Burundi. En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, ainsi que la Fondation MEC, j'ai lancé un nouveau programme de la Fondation MEC, Éduquer Linda, pour appuyer chaque année l'éducation de 20 filles, les plus brillantes dans leurs écoles secondaires. Une initiative très importante pour autonomiser nos filles à travers l'éducation. Toujours en partenariat avec la Fondation MEC, j'ai pu assister 100 familles particulièrement vulnérables face à l'impact négatif de la COVID-19 à Mérida-Oujumbura au mois de mars 2021. Il s'agit principalement de femmes qui vivaient du petit commerce ou d'un travail précaire et informel, mais qui, suite à la pandémie de la COVID-19, ont été très affectées. Je salue également l'initiative dénommée Bernard un programme qui vise l'autonomisation des femmes infertiles et qui sera bientôt mise en œuvre grâce à l'appui de la Fondation MEC. En tant qu'ambassadrice de la Fondation MEC, plus qu'une mère, j'ai récemment organisé une rencontre de haut niveau avec les responsables administratifs et sanitaires et les élus du peuple. Pour avoir une compréhension commune sur la problématique de l'infertilité et ses approches de prise en charge, j'ai aussi organisé un atelier qui visait à briser la stigmatisation autour des couples infertiles et à l'autonomiser grâce à l'axe à l'information, à l'éducation, à la santé et au changement de mentalité. Il est triste de savoir que les femmes uniques sont tenues responsables à l'infertilité et qu'elles sont constamment soumises à des violences physiques, psychologiques, bien que 50% de l'infertilité soient dites aux hommes. Nous devons encourager les hommes à parler, à discuter ouvertement de leurs problèmes d'infertilité et à savoir que la fertilité est une responsabilité partagée. je ne le dirai jamais assez, la sensibilisation à travers les médias traditionnels et sociaux est très essentiellement pour créer un changement de culture, pour briser la stigmatisation liée à l'infertilité et pour sensibiliser sa prévention. en ce qui me concerne, je continuerai à travailler en étroite collaboration avec la Fondation Mecq pour promouvoir une culture de respect pour les femmes qu'elles aient les enfants ou nos car elles sont toutes prises de mères. ensemble, nous allons les aider à s'autonomiser grâce à l'ex à l'éducation et à l'amélioration de la santé, élément essentiel pour le développement socio-économique. Toujours dans le cadre de redonner de l'espoir à la femme et œuvrer pour sa dignité, j'ai personnellement lancé au mois d'août 2020 une campagne de réparation des fistiles obstétriques et un chantier est en cours pour construire et équiper des bâtiments qui servira d'extension du centre de traitement et de prise en charge des femmes souffrées de cette mardi. Nous saluons des efforts du gouvernement de la République du Pondi dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et c'est dans cette perspective de conjuguer les efforts de cette lutte contre cette maladie et c'est dans cette perspective de conjuguer les efforts dans cette lutte que la fondation Bonaccio Mugilanesa que j'ai créée et que je dirige a procédé à la distribution de certains établissements sanitaires du pays des équipements de protection individuelle contre la COVID-19. Ces équipements ont été offerts par son excellence la première dame de la République populaire de Chine et d'autres partenaires à qui j'aurai un vibrat hommage aujourd'hui. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans réitérer encore une fois mon entière satisfaction vis-à-vis du partenariat avec la fondation MEC et saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui de près ou de loin continuent de nous accompagner afin qu'ensemble nous puissions venir à bout de défis auxquels les populations sont confrontées. Que Dieu vous bénisse je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie